Métro, boulot, gynéco, le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la Goff, le micro des gynécos. Nous accueillons le docteur Louise Guéquière, gynécologue obstétricienne responsable du service de grossesse pathologique au CHRU de Lille. Ancienne sportive de haut niveau en athlétisme, Louise s'intéresse particulièrement à la question du sport pendant la grossesse et nous livre aujourd'hui ses connaissances sur le sujet. Bonjour Louise, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast sur un sujet qui concerne aussi bien les professionnels que les patientes, le sport et la grossesse. Alors je voulais te demander déjà, qu'est-il recommandé en termes d'activité physique durant la grossesse ? Bonjour, merci de m'avoir invitée à participer à ce podcast sur un sujet très intéressant qu'il y a le sport et la grossesse. Donc oui, le sport c'est recommandé pendant la grossesse, c'est recommandé comme chez les gens qui ne sont pas enceintes, c'est recommandé de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Après, on verra peut-être sur des questions d'après, mais du coup, il y a différents types de sports qui sont plus adaptés pendant la grossesse. En tout cas, oui, c'est recommandé, ça a montré beaucoup d'intérêt pendant la grossesse. Et quels bénéfices peut-on attendre du sport pendant la grossesse ? Alors le sport pendant la grossesse, comme un petit peu chez tout le monde, ça va permettre d'améliorer tout ce qui est le système cardio-respiratoire. Donc on va être plus en forme pour la grossesse et aussi pour l'accouchement, le fait de se préparer de faire du sport un petit peu tous les jours. Ça va améliorer le fonctionnement des muscles, donner de la force. Et puis on sait que ça donne aussi une sensation de bien-être psychique. Ça améliore l'estime de soi, ça limite le risque de dépression. Donc tout ça, c'est aussi tout un côté du sport qui est important et notamment pendant la grossesse. On sait aussi que pendant la grossesse, ça va permettre un meilleur contrôle du poids de la maman. La prise de poids, elle va être moins importante. Ça va permettre de diminuer tout ce qui est les douleurs lombaires aussi. Ça va améliorer aussi la force du périnée et puis limiter le risque d'incontinence urinaire après l'accouchement. Et puis, ça va aussi diminuer toute l'anxiété qu'il peut avoir durant la grossesse, le fait de bien se sentir psychiquement. Et par contre, est-ce qu'il y a des sports qui seraient complètement contre-indiqués ? On sait, oui, qu'il y a des sports plutôt indiqués et plutôt d'autres à éviter, on va dire. Il n'y a jamais de contre-indication stricte, mais à éviter. Ce qui est bien, globalement, pendant la grossesse, c'est de faire un peu des sports qui vont permettre d'améliorer le système cardiaque et puis d'autres sports qui vont permettre aussi de se renforcer musculairement pour limiter tout ce qui est les douleurs lombaires, renforcer la ceinture abdominale, les muscles du périnée. Donc, en fait, on peut associer ces deux types de sports pendant la grossesse. Donc, les sports cardio, pour améliorer le système cardiaque, tout ce qui est recommandé, c'est la marche, le vélo, le ski de fond, les raquettes pour ceux qui habitent à la montagne. Ça, on s'adapte à la région d'où on vient, mais c'est plutôt donc tous des sports doux qui vont faire travailler le système aérobie. Et après, tout ce qui est renforcement musculaire. Donc, ça, ça peut être des exercices assez simples de musculation. Il peut y avoir aussi tout ce qui est le yoga prénatal, le pilates. Tout ça, c'est des exercices qui vont permettre de renforcer les muscles, mais doucement. Donc, associer un petit peu des deux, c'est ce qui est recommandé. Après, les sports contre-indiqués, c'est un peu tout ce qui est les sports, tout ce qui est les sports de combat, par exemple, ou les sports à risque de chute, ou les risques, ou tout ce qui est les sports avec des impacts au sol qui sont un peu trop forts. Donc, tout ce qui est, par exemple, l'équitation avec le risque de chute, on ne sait que… Alors, au premier trimestre, tous les sports, ils sont autorisés. Il n'y a pas de contre-indication, mais c'est plutôt à partir du deuxième, troisième trimestre. Tout ce qui est l'équitation, le sport de combat, au quai sur glace, toutes ces choses-là, c'est quand même des sports un peu à risque de coups, et donc, il faut éviter. Et puis après, tout ce qui est le basketball, avec des à-coups quand même pas mal sur le sol, ou tout ce qui est de l'aérobie fort tonique, enfin, de la gym tonique, on va dire. Tout ça, ce n'est pas des sports qui sont très recommandés pendant la grossesse. Donc, on est d'accord. Tout ce qui est à risque de traumatisme abdominaux, c'est contre-indiqué par rapport au risque éventuel de décollement placentaire. Et par contre, le basketball et l'aérobic, par exemple, pour le risque périnéal. C'est ça ? Alors oui, et puis parce qu'il y a beaucoup de chocs quand même d'à-coups sur le sol. Alors, bon, c'est… ouais, pour ça, pour peut-être le risque d'accouchement prematuré, enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ces sports-là sont un peu des sports trop traumatiques par rapport à la grossesse. En contre-indication absolue, moi, j'avais entendu parler de la plongée sous-marine. Tu en penses quoi ? Alors, c'est dans les sports, oui, quand même à déconseiller fortement pendant la grossesse. D'accord. Et pour tous les sports qui sont, par contre, indiqués, conseillés pendant la grossesse, est-ce que tu as des recommandations en termes de durée hebdomadaire, de termes limites de grossesse ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des sports qu'on ne peut plus du tout faire à la fin de la grossesse alors qu'on pouvait les faire au début, par exemple, pour le risque périnéal ? Non, pas vraiment. Ce qui est vraiment dit, c'est qu'il ne doit pas avoir d'objectif de performance pendant la grossesse. Tous les sports, ça doit être quand même plaisir, ça doit être d'intensité modérée. Donc, ça ne doit pas être pour une performance. Il faut savoir s'écouter. L'intensité, elle doit être modérée. Et après, il ne faut pas en faire toute la journée. On s'est dit maximum une heure par jour, c'est bien. Il faut se limiter à 50 minutes un peu, les recommandations. Oui. Du coup, éventuellement, la course à pied, jusqu'à un certain terme, sans souci ? La course à pied au premier trimestre est autorisée. Deuxième trimestre aussi, mais après, troisième trimestre. Après, c'est quand même… Tant que c'est aérobie, ça va, mais c'est quand même un sport qui n'est pas à force. Pour le troisième trimestre, en tout cas, il faut s'écouter. Et puis, je pense qu'il faut en parler aussi avec son professionnel de santé pour voir aussi au niveau de la grossesse comment ça va. Et pour les patientes qui font du sport, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à une tenue particulière, un soutien abdominal, une ceinture ou des choses comme ça ? Non, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de recommandations par rapport à ça. Il faut s'écouter globalement. Donc, si les mouvements deviennent inconfortables, c'est qu'ils ne sont plus adaptés. Et du coup, en dehors du traumatisme abdominal et du risque périnéal dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres risques à faire du sport pendant la grossesse ? Alors, non. En tout cas, pour tout ce qui est les risques, on pourrait croire, comme le risque de prématurité ou le risque d'avoir un petit poids, un petit bébé ou un retard de croissance intra-utérale. Donc, ces risques-là, ils ont bien été montrés qu'ils n'existaient pas. Il n'y a pas plus de risque d'accouchement prématuré ou pas plus de risque de petit bébé si on fait du sport régulièrement pendant la grossesse en s'écoutant. Donc, on peut rassurer, en tout cas, nos patientes vis-à-vis de ça. Elles sont autorisées à faire du sport si elles suivent les quelques recommandations qu'il y a de respecter les sports indiqués et puis sans objectif de performance. Après, il y a quelques contre-indications quand même pendant la grossesse. Tout ce qui est les patientes qui ont rompu prématurément la poche des os ou qui sont déjà en menace d'accouchement prématuré, par exemple, avec un cerclage. Toutes ces indications-là, c'est vrai que ce sera des contre-indications quand même à faire du sport pendant la grossesse. Est-ce que la grossesse est un bon moment pour débuter le sport dans une idée de perdre du poids ? En particulier, par exemple, si on est en surpoids ou pour les patientes obèses ? Alors, c'est un bon moment, en tout cas, pour les sensibiliser parce qu'on sait que la grossesse, c'est un peu le moment de sensibiliser les patientes parce qu'elles prennent soin d'elles pendant la grossesse, ou en tout cas, elles s'écoutent. Et donc, c'est sûr qu'il faut profiter de ce moment pour les mettre au sport. Alors après, il faut faire attention, c'est que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport avant la grossesse, il faut y aller progressivement. Et comme je disais avant, il ne doit pas avoir d'objectif de performance. Elle ne doit pas, pendant la grossesse, se dire « je vais faire du sport pour perdre du poids ». Ça ne doit pas être ça, son objectif de se faire du sport. Ça doit être plus de développer ses capacités cardiaques, etc. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout habitué au sport, il faut y aller progressivement pendant la grossesse, comme on le ferait en dehors, mais encore plus faire attention pendant la grossesse. Est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, si le développement cardio-respiratoire est optimal pendant la grossesse, si le développement de la musculation également, que faire du sport puisse favoriser les issues de l'accouchement en termes d'efforts expulsifs, etc. ? Alors oui, ce n'est pas vraiment démontré, mais c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, ce qui ressort quand même, c'est que chez les patients qui font du sport, on aurait quand même un travail plus rapide, moins de césarienne. Donc, on pense quand même qu'il y a aussi un intérêt de faire du sport sur l'accouchement. Donc, pas de risque que le périnée soit, par exemple, on pourrait imaginer trop tonique, qu'il puisse gêner la progression fétale, la naissance, et du coup, augmenter le risque d'extraction instrumentale, c'est-à-dire de ventouses ou de forceps. Super ! Merci bien, Louise. C'était très clair et très intéressant. Merci au docteur Guéquière et à Océane Pêcheux pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.